Hey, hey, hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Glee to Beauty Legacy Challenge ! Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué, donc j'avoue que je m'en souviens plus de trop où on en était. Mais bon, je vois que, oui, il y avait des garçons qui avaient grandi. Et voilà, c'est déjà pas mal, l'esprit de Lorella est en train de disparaître. Ah, c'est déjà l'anniversaire de Frida ! Mais non ! Mais non ! Ah, mon Dieu ! Ouais, bah écoute, Frida, ma petite Frida, tu vas aller faire tout ça. On est jeudi, maman, papa, papa, il a aussi faim tout le monde, attends. On va, quelqu'un va être désigné pour cuisiner le gâteau et la demoiselle va devenir ado ! Bon, bah voilà, comme ça au moins, je sais où on en est puisque, 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 voilà. Je t'ai dit de faire un gâteau, non ? Ouais, j'ai... Juste, est-ce que tu peux le faire ? Non, t'es trop occupée à dormir, très bien. Tu vas venir ici, ça commence déjà. Très, très bien. Cuisiner. Gâteau au chocolat. Allez ! Allez, Louis ! Oh, Louis, il va pas bien. Oh là ! Tu copules avec la caméra, ça va pas le faire. Allez, fais un gâteau ! Puisqu'on va fêter l'anniversaire de la demoiselle. Heidi a faim aussi. Mais viens manger, toi ! Euh, les jumelles, elles sont grandiscans. Trois jours, effectivement. Bah oui, parce que trois jours, c'est le temps de grossesse, ça. Oh, et les garçons, dans deux jours. Punaise, ça va une vitesse, quand même. On le dit pas assez, mais, vraiment, beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite pour moi. Oh, my God ! My God ! Oh, putain ! De toute façon, j'avais mis le truc à incendie, là. Mais Louis, t'es un débile ! Oh, j'en ai marre. Faire le gâteau. Mais le gâteau, il est... Espèce d'idiot de Louis qui sait pas faire un putain de gâteau ! Occupe-toi des petits, comment ils vont ? Ouais, ok. Non, non, mais alors, attends, attends. Lui, il doit faire pipi, il a faim. Lui, eh ben, c'est la même chose. Bon, alors, tu vas prendre lui. Non, tu vas le faire apprendre à aller au pot. Harold, voilà, c'est super. Bon, pendant ce temps-là, on rattrape les conneries, hein. Parce que le gâteau, voilà. Ah oui, il y avait... Non, mais alors, du coup, il y en a une ou deux, là. Elles se foutent un peu de moi. Viens manger ça. Toi, tu vas venir manger ça. Le chili végétarien. Papa. Mais papa ! Je vais aller faire le pot ! C'est pas possible, c'est Sims, là. Allez, bouge ton derche, là. Voilà. Ah, toi, pendant ce temps-là, après, tu nettoieras aussi. Ah, funaise. C'est sportif, des fois. Toi, va aux toilettes. Ouh là là, le gâteau, le gâteau. Attention, parce que tu vas pas nettoyer, non, non. Et puis, tu vas pas te servir le gâteau, hein. T'es hors de question. Le gâteau. Bougie. C'est bon, on est bien, on est bien. Ah ! Alors, tu vas nettoyer ça. Et elle, elle va souffler les bougies. Frida va devenir ado. On va pouvoir voir son visage. Euh, ouais. Bah non, mais elle va pas aller à l'école, parce qu'elle devient ado. Donc, elle va changer d'école. Allez, allez, allez. Allez, bon anniversaire, Frida. Youhou, Frida. Alors, on l'a mis à la bibliothèque. Oh my goodness. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Elle était à ses garçons manqués. Hum, hum, hum. Bah, membre d'un groupe de potes. Ouais, et puis quoi ? Enfin, on s'en fiche. Euh, Frida. Non, elle est assez cool. Ah, une nouvelle aspiration nature. Ah bah oui, exploratrice de la jungle. Bah oui. Mais, mais non. Euh, popularité. Allez. Allez, on va faire ça. De toute façon. Alors, à quoi ressembles-tu ? Ah ah. Alors, sens tes, tous tes artifices, là. Alors, bien sûr, le menton et les pommettes de sa grand-mère. Alors, l'aïe. Ouais. Bon, alors, il y a franchement du taf. Il y a du taf pour le relooking. Elle fait déjà ses devoirs. Oh bah, c'est bien. Euh, toi, après, tu pourras prendre une part de gâteau. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vois la poupée. D'accord. Mais non, mais tu peux aussi prendre un gâteau. Enfin, je sais pas. Mais la dégaine qui est là, Frida. My God. Toi aussi, tu peux manger un gâteau. C'est quoi, ces gosses ? Harold. Il fait pipiou. Et après le pipiou, il va manger du gâteau. Normalement, lui, il mange déjà son gâteau. Donc, c'est parfait. Et Loki. Loki, le petit chien. Il mange ses croquettes. Donc, en fait, tout va bien. On a enfin rattrapé les bourres de Louis et de son gâteau. Ouf ! Ouais ! Harold, niveau 2, du popo. Du popo. Et il fait popo. Et il fait des proutes. Eh bah ouais. Lui, il est tout excité. Il a bouffé du sucre. Ok. Bon, bah après, Louis, tu passes à... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Maman. Qu'est-ce que tu veux ? Donner une grosse friandise. Tu vas jouer un peu. Tu vas lui parler. Il est trop bien, ce chien. On dirait qu'il est gros, qu'il a des plis. C'est très bizarre. Ah, vas-y, va chasser un peu. C'est vrai que j'avais oublié qu'il était chasseur, ce chien. Compétence 3 de mouvement pour Igor. On est bien, on est bien. Qu'est-ce qu'il est chou, Harold ? Qu'est-ce qu'il est mignon. Et toi ? Et toi ? Tu commences un peu à puer. Très bien. Bah, maman, tu vas prendre... Tu vas le... Oh là là. Tu vas, tu vas. Donnez un bas. Voilà. Tu vas t'occuper un peu de tes rejetons. Ouais, 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 ouais. Et comme ça, on est bien. Alors voilà, Frida, elle s'est changée en tenue de sport. Alors, mets-toi dans une bonne position aussi qu'on puisse t'observer. Et regardez-moi quand même le corps. Elle a beaucoup plus de seins. La hanche... Enfin, la taille et les hanches sont plus dessinées que... que sa grand-mère. Bon, elle a un look de merde, hein. Les cheveux comme ça, ça ne va pas être possible. Le visage. Est-ce que tu peux bouger ? Voilà. À quoi elle ressemble ? Voilà. Bon, après, je vais la runquer, évidemment, parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. Quoi que les cheveux courent ? Ça peut lui aller. De toute façon, je vais garder le côté un peu garçon manqué. Mais bon... Oui, non, quoi. La coupe de cheveux. Et puis, pourquoi elle n'a qu'un seul gant, d'ailleurs ? C'est ridicule. Bref. Donc, voilà un peu la gueule de Frida. C'est le gosse. Faut le bordel. Attends. Vu que tu es là, mon petit, tu vas lui apprendre des trucs. Tu vas apprendre à dire pardon. Il a tellement l'air chou, ce gosse. Vraiment ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Daria. Non, on ne veut pas venir. Le chien, il pue. Oh, c'est pas possible. Ah, Michael. Va envoyer chasser encore. Toi. Ah bah oui, bah oui, oui. Ah, on a reçu du courrier, d'après ce que j'ai compris. On va prendre le courrier. Voilà, c'est pas mal. Lui, il lui apprend, là, comme ça. Ça, c'est très bien. On va faire faire l'éducation de son gosse. Ouais. Voilà, il a pris le courrier. Qu'est-ce qu'il y a dans le courrier ? Il y a plein de jouets ! Il y en a plein ! Il y a beaucoup trop de jouets pour tous les gosses qu'on a. Euh, toc, toc, toc. Ah ouais, il y a son truc scolaire, là. Ça rapporte des thunes, ça. L'eau de graines. Mais on a demandé des graines ? C'est très bizarre. Je ne suis pas sûre de... On va mettre les jouets un peu partout. De toute façon, on a des gosses à tir-larigot. On va en mettre là-haut, parce qu'il n'y a pas. Nous n'avons pas de jouets là-haut. J'aimerais bien les prendre, merci. Mais... J'aimerais bien les disposer là où j'ai envie. Punaise ! Un petit coin-coin. Un petit coin-coin. On va mettre là. Le lama. La pieuvre. Mais c'est pas possible. Hop. On va mettre ça n'importe où. J'ai mon fiche. Encore un papillon. Et puis, c'est pas mal. Voilà. On est bien, comme ça. Alors, Heidi, quand je serai adulte, quand je veux devenir ninja, que je dois faire... Oh, mais on s'en fout. Voilà. Ouais, voilà. C'est super. Alors, toutes les filles sont rentrées. Les gosses mangent. Lui, il va... Il est en train de pêcher. Toi, t'écris ton bouquin. Après, tu pourras manger, évidemment. Le chien, il a posé un truc. Il est là, le chien. Qu'est-ce que tu fais ? Il va attaquer le pommier ? On va le suivre un peu. Ah non, il rentre à la maison. Ah, bah voilà. Elle a fini son bouquin. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il s'en téléphone. Non, non, non. Non, non, non. Ça ira. Bon, c'est un peu le Bins à la maison. Si belle, elle est toujours en pyjama. Elle va bouffer. Voilà, c'est bien. Tu vas mettre aussi ton bouquin. Ah oui, il y en a deux, en plus. Comme ça, on va gagner encore plus de sous. On va les donner à l'éditeur. Est-ce que tout le monde va bien ? Elle, elle est toujours... Mais pourquoi tu n'as pas mangé, toi ? Je ne comprends pas. Tu manges, toi, tu joues. Toi, ça va. Ah, bah non, il est dit. Mais non ! Mais il n'a pas appris à aller à... Mais si, il avait appris à aller sur le pot. Mais il m'a nerveux. C'est puté. J'allais dire, c'est chien. Ouais, bah lui, c'est super. Alors là, franchement, éducation, il continue à faire dans la couche. Tout va bien. Il commence à être fatigué, les gosses. C'est très bien. Bah tu vas jouer avec ça. Joue. Vas-y, joue. Harold, il est où ? Il est là. Lui, il mange. Et il fait dans sa couche en même temps. Très bien. Euh... Et après, tu vas jouer au cube. Inconnu danger. Ok, super. Heidi, toi, t'en vas pas, toi. Ça va pas. Tu peux quand même jouer un peu. Et après, tu feras tes devoirs. Ça, c'est ton truc, ton frangé scolaire. On est ok. Garance. Tu vas aussi faire tes devoirs. Elle, elle les a déjà faits, de toute façon. Et puis, elle est plutôt pas mal. Tu vas aller me prendre une douche et tu vas aller aux toilettes. Puis, je vais te relooker ensuite. Alors. Elle peut pas lui lire une histoire. Tu peux le mettre au lit, au moins, ou pas ? Je sais pas ce qu'il bloque, mais il y a de la place, quand même. Je sais que la chambre, elle est petite, mais... Qu'est-ce qu'il veut ? Mais laisse-le tranquille. Je sais pas, fait ta life. Tu peux même pas... Est-ce que tu peux t'asseoir sur le lit ? Si tu t'assoies sur le lit, meuf, c'est qu'il y a largement la place pour... Ouais, voilà. Donc, c'est juste une grosse blague. Oh là là, elle est stressée. Elle manque de confiance. Et la musique... La musique est terminée. Quand il n'y a pas de musique, c'est pas la... Non, 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 non. Bon, ok ! Bon, bah, tu sais quoi, Harold ? Tu t'en fiches, tu vas y dormir direct. Sans histoire, sans rien. Elle... Elle est chiante. Vas-y, viens écouter... Intensément, ça te fera du bien au moral. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Toi, tu viens ici, allez. Voilà. Toi, t'as mangé, en plus, donc je peux ranger... Ça, ici. Voilà. On va la faire un peu... Elle manque un peu de confiance, la cocotte, là. Oh, lui, il est déjà enjôleur, hein. En deux secondes et demie, euh... Il est fou, quoi. Il est fou d'amour, hein. Donc, un petit peu de... Euh... Un petit peu d'amour entre vous, s'il vous plaît, les enfants. Baiser passionné, voilà. Il est 21h. Ok, je crois que tout le monde part un peu faire... Faire dodo et compagnie. Ah bah oui, il y a quasiment tout le monde qui est au dodo. Oh, oh ! Toi, tu dois... T'as un peu intérêt à réveiller les petits, hein. Dressage. Non, c'est pas... Non. Non, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire ? Non, juste dormir ? Très bien. Oui, bah écoutez... Moi, je vous aurais fait faire crac-crac, un petit crac-crac, ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps. Non, alors... Non, il était genre déjà... Non. Non. Bon, alors... Arrêtez, n'allez pas dormir. J'ai dit, n'allez pas dormir. Voilà. Allez, on se réveille. C'est bientôt anniversaire... Ah bah merde, alors. Ah bah merde, alors. Euh... Tout, 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 tout. Brasser les mains. Rester les poèmes d'amour. Et puis, le petit crac-crac qui va bien. Ah, tu as un petit bisou quand même. Et puis... Touk-touk. C'est où ? Voilà, faire crac-crac. On est bien. Arrête ! Arrête de vouloir aller dormir, meuf. Tu m'agaces. Et on est avec Frida. Frida, non. Frida, non. Déjà, ça, on va éteindre. Frida. Frida. Oui, alors. J'avais pas mis de... Oh, mais le truc, il est cassé ici. Bon, alors, Frida, tu redescends. Et tu vas prévoir une tenue. On va te relooker immédiatement de tout de suite. Pour clôturer ce petit épisode. Ma foi, un peu hyper transcendant. On a vécu des choses un peu plus... Hein ? Mais bon, voilà. Première fille qui devient ado. On va pouvoir voir quelle tête elle a. Et comment... Déjà, savoir si elle a une possibilité de devenir héritière pour la prochaine génération. Ou pas. Ouais. Alors, on va te supprimer toutes tes merdes, là. Hum, miam. Ah ouais, elle a fait vraiment masculine, je trouve. Enfin. Hum, voilà. Ouais, il y a du taf, quand même. Bon, bah écoutez, je vais la relooker. Je reviens vers vous quand ce sera fini. Et voilà. J'ai relooké Frida. Donc, je lui ai remis une coupe un peu coupée court, carré. Vous voyez, alors je ne l'ai pas du tout maquillée. Parce que, évidemment, c'est un peu le garçon manqué. Première tenue avec... C'est super sympa. Ça, ça vient de l'accès... Hum... Mince. Le truc en cuisine, qui est en cuisine. Au moins sympa, décontracté. Donc là, on est passé plus sur du bleu que sur le rose. Histoire de... Voilà. Elle est un peu garçon manqué. Elle l'assume. Deuxième tenue. C'est vachement plus sportswear. Et ça change avec du verre. Le pantalon est super. C'est de chez... Du kit... Je vais y arriver. Comme au cinéma. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ensuite, en tenue de... Je vais y arriver à habiller. Elle a la sortie un peu plus grand jeu. Vous voyez, elle a un peu de maquillage. Elle a sorti la jupe. Bon, alors, pas de talons parce que c'est quand même pas son genre. Mais elle est très mignonne. En tenue de sport, j'ai un peu gardé la même tenue. J'ai juste refait d'autres couleurs et je lui ai attaché les cheveux. Voilà. Ok, elle a la frange de l'autre côté. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein, c'est les Sims. En tenue de nuit, je lui ai mis un petit pyjama tout simple. Voilà, sans ambiguïté. La tenue de soirée, alors, je l'habille un peu vraiment plus sportswear, un peu à la cou. J'ai mis un bonnet, mais je lui ai quand même sorti le maquillage avec une petite boucle d'oreille. Histoire de faire la petite coquetterie. Et en finale, on a le maillot de bain que j'ai choisi rouge. Et puis, vous pouvez voir un peu comment elle est gaulée, notre petite Frida. Donc, elle est assez fine du haut. Elle a encore un peu de bassin. Mais elle est plutôt pas mal. Et vous voyez qu'elle a quand même le creux de la taille qui est fait. Et voilà pour notre première adolescente. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Elle a les yeux, du coup, normaux, de taille normale. Avec la couleur des yeux de papa. Le nez, j'avoue que je ne sais pas trop de qui elle tient. La bouche est encore un peu grande. Mais moins que chez Cybelle. Et forcément, le menton et les pommettes, toujours de famille. Peut-être que ça partira pour la génération d'après. Ou même que les autres. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils les ont aussi, quand même. Donc, on verra bien ce que ça donne. Bon, et bien en plus, elle a l'air contente de son nouveau look. Et elle va décider d'aller se coucher pendant que papa et maman font des petites friponneries sous les draps. Mais on ne va pas les voir. Les garçons sont endormis. J'ai trop hâte de voir leur bouille. Vraiment. Je ne sais pas, je les trouve tellement choux. Vraiment, j'espère qu'ils ont pris la tête de leur père. Et puis, on verra bien dans les épisodes qui arriveront, évidemment. Est-ce qu'il n'y a que Loki ? Loki, il est là. Il est tranquille. Il veille sur la maison. Voilà, il est 23h. Tout le monde est au dodo. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il a un très long cou, quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? On dirait une girafe, un peu. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va se balader. Oh, il va s'entraîner tout seul ? Oh non, il a peur ! Mais il est bête. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. En vous souhaitant un très, très bon, très, très bonne fin de journée, je pense. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous fais des bijoux tout partout, n'est-ce pas ? Et, ben, voilà, je vous dis... Ah, allez ! Salut ! ! ! Merci.